Ils n'avaient pas encore trouvé le chemin défilé avec l'équipe Fagnon d'Angesco depuis son arrivée en provenance du PSG il y a 6 mois. C'est désormais chose faite et il faut voir de quelle manière. Vendredi dernier, Gaétan Charbonnier a fait preuve d'un sang-froid impressionnant au moment d'inscrire sur pénalty son premier but sous le maillot angevin à l'occasion du derby contre le stade Lavalois. Ce qu'il faut savoir c'est que ce pénalty, Gaétan a été contraint de le tirer à deux reprises sous une énorme pression mayonnaise. Et malgré les multiples tentatives de déstabilisation, il n'a pas tremblé. Aujourd'hui dans Sconews, ce minot de 20 ans revient point par point sur ce moment particulier. Il évoque également le soulagement d'avoir enfin débloqué son compteur. Un compteur qu'il aimerait bien voir grimper à condition bien sûr d'avoir plus de temps de jeu. Entretien. Il y a une discussion avec Anthony Modeste pour savoir qui va le tirer ou alors d'emblée tu dis c'est moi qui y vais, je prends la responsabilité, je me sens j'y vais. Mais en fait le pénalty a été sifflé et je me sentais d'aller le tirer. Donc j'ai été prendre le ballon, Anthony est venu me voir et il m'a dit je vais le tirer. Et je lui ai dit non parce que je me sentais de le tirer. Après il m'a dit bah vas-y alors tire-le. Donc j'ai tiré et puis ça m'a réussi. Ouais grosse responsabilité quand même. Ouais mais ça ne me dérange pas. Revenons justement sur ce pénalty. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe. Tu dois le retirer deux fois ce pénalty. Pourquoi ? En fait lors du premier pénalty, l'arbitre du match dit au défenseur Lavalois que s'il rentre sur le terrain, que s'il rentre dans la surface, il ferait retirer le pénalty. Donc au moment où je vais pour me lancer, les joueurs Lavalois sont rentrés dans la surface de l'apparition et l'arbitre a fait retirer le pénalty. Chose qui est complètement ahurissante. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant de tirer le second ? Tu le tires du même côté. Comment ça se passe dans la tête à ce moment-là ? Je me dis que de toute façon, on ne peut même pas changer. Parce que le gardien il pense que généralement on va souvent changer. Moi j'ai pour habitude quand je tire un pénalty ne jamais changer de côté. Donc vraiment par obligation changer de côté, mais là je me suis dit de tirer de ce côté-là. Et puis voilà, c'est sûr, ça donne confiance et ça fait du but au moral. Donc ouais, j'espère que ça va me donner du courage pour la suite et que je vais marquer d'autres buts. C'est un soulagement presque d'avoir marqué ce premier but. Ouais, parce que ça fait un moment que j'attendais. Est-ce que tu es satisfait de ton temps de jeu ? Tout compétiteur ne peut pas être satisfait du temps de jeu que j'ai. Donc oui et non. Non, parce que je viens de vous le dire. Et oui, parce que c'est ma première saison en Ligue 2. Donc je m'y attendais un peu. Mais de là à avoir peu de temps de jeu comme ça et deux titularisations en six mois. Tu t'attendais à plus quand même. Tu veux plus. Tu t'attendais quand même à un peu plus. Et malgré tout, d'après ce que tu me disais, tu as des objectifs quand même élevés. J'aimerais bien au total avoir franchi le palier de tout cumulé, but et passe décisive, le palier de 15. Ça serait une très bonne saison pour ma première saison en Ligue 2. Avec pour l'instant un but et une passe décisive, Gaëtan a encore du chemin à parcourir. Il lui reste un peu plus d'une demi-saison pour y parvenir.